Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie d'être parmi vous pour cette 21e édition du festival Livre en Marche. Livre en Marche c'est quoi ? Un festival de rencontres avec des experts et des passionnés que vous retrouvez ici. C'est un festival engagé qui a choisi pour thème cette année écrire le champ des possibles et qui souhaite interroger sur le monde que nous voulons construire demain. Et dans ce monde de demain, il y a un truc qui s'appelle les algorithmes. Alors, des algorithmes ou des Alpes-gorithmes, a priori, qui est la blague juste derrière nous. Le sujet de notre table ronde c'est numérique et liberté, peut-on parler de tyrannie des algorithmes ? Alors que vous soyez experts de ce sujet, déjà en mouvement, hésitants, révoltés ou simplement curieux, je suis ravie de vous présenter et de vous proposer d'écouter Arthur Grimond-Pont, Alexandre Lacroix et Jean-Gabriel Ganassia qui vous partageront leur vision, leur action, leur éclairage sur ce sujet. Eh bien, c'est à vous messieurs, je vous laisse vous présenter. On commence. Bonjour à tous, merci pour votre présence, merci d'être si nombreux. Donc, Alexandre Lacroix, je suis directeur de la rédaction de Philosophie Magazine depuis la création du journal en 2006. Mon lien avec la technologie, c'est que dans mon travail de journaliste, j'ai sans cesse enquêté sur ce sujet. Je suis par exemple allé voir à deux reprises Julian Assange en Angleterre, j'ai enquêté dans la Silicon Valley, j'ai tiré de ses enquêtes et de ses réflexions de livres, l'un qui s'appelle Ceux qui nous relient, l'autre Comment ne pas être esclave du système. Bonjour, donc Arthur Grimond-Pont, moi je suis ingénieur, chercheur à l'université et consultant sur les enjeux de transition. Et je me suis intéressé aux réseaux sociaux comme premier vecteur de diffusion des idées aujourd'hui. Et j'ai écrit un essai qui est en vente en avant première aujourd'hui, mais qui n'est pas encore paru officiellement en librairie, qui s'appelle Algocratie. Jean-Cabrier Elganassia, je suis universitaire, professeur d'informatique, chercheur en intelligence artificielle depuis de très nombreuses années. Et outre ma formation initiale d'ingénieur et ma formation technique, j'ai aussi une formation de philosophe, ce qui m'a conduit depuis un certain nombre d'années à aborder les questions éthiques liées au développement des technologies. J'ai écrit un certain nombre de livres, mais le dernier est plus spécifiquement consacré à cette forme d'asservissement liée aux machines et au numérique. Voilà pour ces trois livres que vous retrouverez parmi d'autres dans la partie salon du livre. Alors, on va commencer cette conférence avec vous, Alexandre, parce que quand je vous ai parlé du titre « Numérique et liberté de la tyrannie des algorithmes », vous avez réagi en disant que c'était peut-être un peu radical. Oui, j'ai réagi en craignant qu'on reproduise dans la conversation une pente qui est celle des philosophes vis-à-vis de la technique ou de la technologie qui consiste à la rejeter, c'est-à-dire à rejeter l'innovation technologique, à rejeter l'outil technologique. Il y a une sorte de technophobie inhérente à la discipline que je représente, la philosophie, qui est dommageable à mon sens parce que, de façon extrêmement étrange, quand une technologie nouvelle arrive et qu'elle est utilisée par le public, le philosophe a tendance à se demander s'il est pour ou contre. Par exemple, le téléphone portable arrive et le philosophe se demande s'il est pour ou contre le téléphone portable. C'est complètement stérile, cette attitude. Imaginez qu'au moment de l'électrification des villes, donc à la fin du XIXe siècle, des cénacles de philosophes et d'intellectuels se soient réunis en train de se demander s'ils étaient pour ou contre l'électrification des villes. Aujourd'hui, leurs discussions nous feraient sourire, elles seraient datées. Ce qui comptait à l'époque, c'était de comprendre ce que ça allait changer du point de vue anthropologique. Ce que ça change de l'électrification des villes, c'est qu'on a un rapport différent à la nuit. On peut travailler la nuit. Les cycles d'activité, le cycle circadien est perturbé. Et pour ce qui est des technologies connectées ou des algorithmes, c'est exactement la même chose. Ce qu'il est important de comprendre, ce sont les mutations de civilisation, les mutations anthropologiques qu'il y a derrière. Et être contre, c'est s'interdire de mener cet effort de compréhension. Jean-Gabriel, d'ailleurs, c'est vous qui le dites, les algos, ça a toujours existé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, je crois qu'il convient de rappeler, je ne sais pas si vous le savez, l'étymologie, si vous la connaissez, l'étymologie du terme algorithme. Est-ce que quelqu'un la connaît dans la salle ? Non, je ne vois pas. Alors, je vais vous rappeler, ça vient d'un mathématicien persan qui vivait au IXe siècle après Jésus-Christ. Il s'appelait Al-Kovarismi. Et il a développé des méthodes générales de résolution d'équations. Un algorithme, c'est une séquence d'opérations logiques. Alors, est-ce qu'on peut être contre les algorithmes ? Est-ce que les algorithmes sont contre la démocratie ? C'est absurde, parce que si vous n'aviez pas des procédures bien définies, nous serions dans le règne de l'arbitraire. Ce ne serait pas un gouvernement souhaitable. Donc, les algorithmes, c'est le principe même de la démocratie. C'est le principe de la justice. Il y a des procédures, tout ça est clair. Alors, quand on met en cause des algorithmes, de quoi on parle ? En réalité, ce ne sont pas les algorithmes dont on parle. On parle de machines qui ont été conçues pour exécuter des algorithmes. Ce sont des ordinateurs. Ces machines ont été imaginées il y a bien longtemps. Vous savez que le premier ordinateur a été imaginé au début du 19e siècle par un économiste anglais qui s'appelait Charles Babbage. Et ensuite, on a conçu des machines qui exécutaient les algorithmes. Lui avait conçu une première machine, mais il n'est jamais arrivé à la fabriquer. C'était un peu difficile, c'était mécanique. Et les premiers ordinateurs qui exécutent des algorithmes ont été réalisés en 1946. Et puis, effectivement, ces algorithmes peuvent prendre une part de plus en plus grande dans le monde de tous les jours. Mais ce qui importe, bien sûr, ce sont les machines. Et ce qui importe, ce sont les hommes qui sont derrière ces machines. Arthur, je crois que naturellement, ça vient vers vous parce que le titre de votre livre, c'est « Algocratie ». Alors moi, je m'intéresse en particulier à un type d'algorithme qui sont les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux. Donc, on peut avoir l'impression que c'est un sujet extrêmement précis et micro comme ça. Mais je vais m'expliquer et vous comprendrez pourquoi c'est un sujet important. Ce qui m'a motivé à m'intéresser à cette question, c'était d'essayer d'expliquer un paradoxe. Le paradoxe est le suivant. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, on n'a jamais accumulé autant de connaissances scientifiques. On n'a jamais eu accès aussi facilement à l'information. On n'a jamais eu un niveau d'alphabétisation et d'éducation aussi élevé en moyenne sur Terre. Et pour autant, la désinformation progresse à une vitesse effrayante. Il y a une perte de confiance importante envers nos institutions et même nos concitoyens. Et à l'échelle sociétale, on fonce dans le mur écologique comme une bête aveugle, comme un troupeau aveugle. Comment se fait-il qu'on soit collectivement si aveuglé alors qu'on dispose d'un puits sans fond de connaissances ? Et une partie de la réponse tient pour moi aujourd'hui au fonctionnement des réseaux qui diffusent l'information, à savoir les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce sont les premiers lieux sur Terre où se construit et se met à jour notre représentation du monde. Et je vous expliquerai quelles sont les règles qui président au fonctionnement de ces réseaux sociaux, sauf si on aborde directement l'économie de l'attention. On va commencer avec ça. Alors, en fait, l'économie de l'attention, c'est quoi ? Parce que finalement, on va faire le lien assez rapidement entre les algos en général. Est-ce cette typologie d'algo que vous évoquez dans ton livre, que tu évoques dans ton livre, c'est l'économie de l'attention en fait qui se cache derrière ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je pense que parmi vous, il y a nécessairement des utilisateurs d'Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, YouTube. Toutes ces plateformes réunissent la moitié de l'humanité en termes de nombre d'utilisateurs. Et elles ont toutes des fonctionnalités très distinctes. En revanche, elles ont toutes sensiblement le même modèle de profit. Ce modèle de profit, c'est de construire des audiences gigantesques, de capter son attention et de la convertir au revenu publicitaire. Donc aujourd'hui, les plus importantes capitalisations boursières de la planète, les GAFAM et autres, se sont construites sur des revenus essentiellement publicitaires. La conséquence de ça, c'est que ces entreprises se livrent une guerre pour capter notre attention. Et donc, ça a évidemment un grand nombre de conséquences qu'on va aborder en détail dans les parties qui suivent. Mais la première, c'est qu'elles sont redoutablement efficaces pour capter notre attention. Et les réseaux sociaux étaient totalement inexistants il y a une quinzaine d'années. Il représente aujourd'hui le premier usage d'Internet en temps passé comme en nombre d'utilisateurs. Il y a 4 milliards d'humains qui utilisent en moyenne 2h30 par jour les réseaux sociaux. Si vous prenez ne serait-ce que YouTube, tous les jours, il y a 120 000 ans de vidéos en cumulé qui sont regardées sur YouTube. Et sur ces 120 000 ans de vidéos vues tous les jours sur YouTube, les trois quarts sont le fruit d'une recommandation de l'algorithme de YouTube, c'est-à-dire les vidéos qui apparaissent en bas à droite dans votre page d'accueil sur YouTube. Donc c'est là qu'on commence à comprendre l'immense pouvoir arbitraire de l'algorithme de YouTube, ou plutôt, comme Jean-Gabriel le dit très justement, pas de l'algorithme, mais de la tâche qu'on lui a signée, à savoir capter l'attention de l'humanité. Jean-Gabriel, dans ton livre, tu parles de Aurin. C'est quoi Aurin ? Alors, on est dans un monde où il y a des flots d'informations vraiment considérables. On est perdus. Nos capacités cognitives sont impuissantes à maîtriser l'ensemble de ces données qui apparaissent sous nos yeux. Alors pour lutter contre ça, on va faire appel à des organismes informationnels, qui sont des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place, qui sont des nœuds obligés, des points de passage. Et les concepteurs, d'ailleurs, de ces dispositifs le savaient dès le départ. Google, dans les années 90, avait le sentiment qu'il allait être le point nodal par lequel tout le monde passerait. Donc ces organismes prennent un rôle extrêmement important. Alors j'ai appelé ça des Aurins. Alors pourquoi des Aurins ? Parce que je me suis inspiré d'un philosophe italien qui vit à Oxford, Luciano Floridi, et en anglais, il disait « informational organism ». Alors en français, ça donne « organisme informationnel », mais les Aurins aussi, c'est le cordage qui relie une bouée et le ballast, enfin ce qu'il y a au fond. Et donc c'est ce lien entre nous et le monde numérique. Alors ces Aurins sont vraiment centraux, ils sont déterminants. On ne sait pas comment se diriger dans le monde numérique sans ces Aurins. Le problème, c'est que les possesseurs de ces Aurins, eux, ont des stratégies politiques et ils sont en train de devenir dominants dans le monde qui existe. Et c'est bien de ça, je crois, dont nous allons parler tout de suite ensemble. Nous parlons déjà d'ailleurs. Alexandre, pour toi, l'économie de l'attention, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Ce qui se cache derrière, c'est peut-être une pente ou une dynamique de civilisation plus large. Certes, il y a les réseaux sociaux, mais si on regarde en prenant du recul, on se dit que notre vie tend à devenir une succession de temps d'écran. C'était particulièrement clair d'ailleurs durant la période du confinement. C'était une dynamique qui avait commencé avant et qui va se poursuivre après le confinement. Mais le confinement nous l'a mis, en quelque sorte, sous le nez. Une succession de temps d'écran dans laquelle il y a du temps d'écran travail, donc du temps d'écran sur messagerie, sur tableau Excel, sur PowerPoint, sur traitement de texte. Et puis, il y a du temps d'écran loisir, alors temps d'écran loisir sur les réseaux sociaux, sur Netflix. Et je dirais que d'abord, l'économie de l'attention, c'est ça. C'est-à-dire que c'est tellement bien fait. Ces interfaces sont tellement séduisantes. Leur design, leur ergonomie a été si bien pensée que notre attention est sans cesse relancée, notre curiosité est sans cesse relancée. Pour tout comportement d'impulsion, parce que ça va au-delà de l'attention, pour tout comportement d'impulsion, a été designée une application qui permet de capter cette impulsion et de la marchandiser. Vous avez envie la nuit d'une pizza, alors peut-être ici, vous êtes un peu protégé dans les montagnes, mais en ville, à Lyon, à Paris, vous pouvez vous la faire livrer par Deliveroo. Vous avez envie d'un disque, vous pouvez l'acheter. Vous avez envie d'un voyage, vous pouvez vous l'offrir. Vous avez envie d'une rencontre affective ou sexuelle. Il existe des applications faites pour vous offrir ça, de telle façon que vous rentrez dans ce cycle. Si vous n'avez pas une sorte de sursaut de volonté, si vous ne voulez pas reprendre les rênes de votre existence, votre existence va être designée par d'autres, en quelque sorte, non seulement par les algorithmes, mais leur concepteur, non seulement par la puissance de calcul de la machine, mais également par l'habileté avec lesquelles les interfaces ont été designées. Et donc, c'est là qu'il y a un sursaut nécessaire. Il me semble qu'une vie qui s'écoule entièrement devant des écrans est une vie atrophiée, puisque ce qu'on fait, ce qui a été dit légèrement, c'est que tant d'écrans travaillent, on produit, mais tant d'écrans loisirs, en réalité, on consomme. On croit qu'on ne consomme pas, mais on est bien en train de consommer, puisqu'on est encore dans une attitude où l'on consomme des contenus et où notre profil fait l'objet d'un ciblage marketing. Un certain nombre de données qui nous concernent sont extraites et sont revendues de manière automatisée. Donc là, il y a vraiment une gageure ou un défi qui est lancé à chacun de nous. Est-ce la vie que nous voulons pour nous-mêmes ? Est-ce la vie que nous voulons pour nos enfants ? Et comment réussir à faire un pas de côté ? C'est l'algo qui nous rend prévisibles ? Alors, la question de la prévisibilité, c'est assez intéressant. L'une des motivations, effectivement, de l'univers du marketing, mais aussi de l'univers de l'assurance, c'est de pouvoir prédire les comportements des consommateurs. C'est-à-dire de pouvoir prédire ce que vous allez faire dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et parfois, l'algorithme vous prend de vitesse. Je vais donner deux exemples. Si vous arrêtez de fumer, non, pardon, si vous avez autour de vous un certain nombre d'amis, avec lesquels vous interagissez beaucoup sur Facebook, et qu'ils arrêtent de fumer, en général, c'est un acte courageux dont on est fier. Donc, on va mettre des photos de soi-même avec un patch. On va annoncer qu'on a arrêté de fumer. Si jamais ça concerne vraiment vos proches, alors une probabilité d'arrêter de fumer va vous être assignée. De la même manière, on sait que quelqu'un qui vient de vivre une rupture amoureuse importante va avoir tendance à consommer du voyage, à s'offrir suite à un divorce une semaine en Tunisie, au Maroc, à Amsterdam, un week-end. Et là, des publicités ciblées vont être proposées. Donc, prévoir le comportement des gens, c'est pouvoir leur vendre ce dont ils ont envie au moment où ils en ont envie, avant même qu'ils se le soient eux-mêmes formulés de manière tout à fait claire. Et l'un des buts de ces puissances de calcul, c'est effectivement d'assigner des probabilités à ces différentes actions de consommation. Donc, c'est là aussi que nous devons essayer de nous rendre, je dirais, imprévisibles. Il y a un travail à faire. Mais je m'arrête là. Je sens que j'ai déjà... Oui, nous rendre imprévisibles. C'est-à-dire, sinon, nous ne serons qu'une extension. Je vous ai dit, la vie devient une succession de temps d'écran. Sinon, nous ne sommes qu'une extension de la machine. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'algo qui nous rend prévisibles, Jean-Gabriel ? Est-ce que l'algo nous rend prévisibles ? Oui. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est parce que nous sommes prévisibles que les algorithmes vont être utilisés pour essayer d'anticiper ce que nous allons faire. En réalité, toute la question que l'on aborde ici est liée à une notion essentielle pour l'économie de l'Internet qui est celle du gratuit, de la gratuité. Pour essayer de bien comprendre, vous savez, vous êtes dans la tradition, tout travail mérite salaire. Et au début, en France, vous vous souvenez, les réseaux télématiques pour les plus anciens, Minitel, vous vous souvenez, vous alliez, c'était l'opérateur des télécoms, il savait très bien facturer. Et ensuite, aux États-Unis, s'est développé le web. Le web, souvenez-vous d'ailleurs que ce n'est pas une invention américaine, c'est une invention européenne. Ce n'est pas très loin d'ici, vous devez le savoir, puisque c'était à Genève que ça a été inventé. Mais ils ont utilisé ça et pour des raisons techno-économiques un peu étranges et trop longues à exposer ici, il y avait des bandes passantes livres, des communications locales qui étaient libres sur le réseau. Et donc, à ce moment-là, on a pu utiliser ces propriétés du réseau de télécommunication aux États-Unis pour avoir des échanges gratuits. Et là, il y a eu un enthousiasme extraordinaire. Tout le monde s'est lancé là-dessus et on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour gagner sa vie avec du gratuit ? Et l'idée, bien sûr, a cheminé. Et l'une des idées, c'est de se dire, on va faire de la publicité. Le problème, c'est que quand on avait la publicité, on faisait de la publicité pour tout et puis personne ne faisait attention. Peut-être que les plus anciens d'entre vous se souviennent des premiers moteurs de recherche c'était un peu comme, moi j'ai le souvenir quand j'allais dans les stations de ski ici, les rideaux de scène, il y avait toutes sortes de publicités, bien sûr que personne ne lisait. Les moteurs de recherche ressemblaient à ça, avec des publicités dans tous les sens, personne ne lisait. Et ensuite, il y a un acteur qui est arrivé, il s'est dit, on va faire quelque chose de dépouillé. Il s'appelait Google. Vous vous en souvenez, il y a juste un bandeau. Et vous y allez, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de publicité. En réalité, il y a de la publicité. Mais cette publicité, elle est ciblée. On utilise les requêtes que vous avez posées aux moteurs de recherche pour anticiper vos goûts et pour vous proposer ce que vous souhaitez. Alors, bien sûr, les moteurs de recherche, ils gagnent beaucoup parce que si c'était des publicités très larges, les annonceurs leur disaient, d'accord, vos publicités, il n'y a aucun retour sur la publicité, donc on la paye très peu. Tandis qu'eux, ils ont dit, là, on a un très fort retour et on va énormément payer. Donc, c'est cette logique. Et bien sûr, pour faire ça, on a eu besoin d'utiliser les requêtes pour anticiper ce que souhaitaient les individus et c'est pour ça qu'on a fait des systèmes de recommandations sur lesquels, bien sûr, on va pouvoir parler ici. Derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui n'est pas tant lié au fait d'être imprévisible. Il y a le fait qu'il y a un technologue américain, Jared Lannier, qui parle des sirènes, le chant des sirènes. Le gratuit, c'est comme le chant des sirènes. C'est si suave que tout le monde se laisse piéger. Si on vous dit c'est gratuit, vous allez essayer et vous ne vous rendez pas compte qu'en réalité, cette gratuité vous rend esclave. Et c'est bien sûr de cette question, je crois, qu'il faut parler aujourd'hui. Alors, la question, c'est est-ce qu'on est prévisible ou pas ? On est toujours un tout petit peu prévisible. C'est très difficile d'être imprévisible. Moi-même, il y a un certain nombre d'années, j'avais développé avec un étudiant, un jeu, c'est le jeu pierre-psis au papier et théoriquement, pour gagner, il faut être imprévisible, il faut jouer aléatoirement. Et ce système détectait chez les adversaires une régularité inconsciente et ensuite, il utilisait ça pour anticiper ce qu'il allait faire et pour gagner. C'est exactement ce qui se produit avec ces dispositifs. On est tous un peu prévisibles. Bien sûr, ces systèmes sont diablement rusés parce qu'ils savent détecter ce qui est préservé chez nous sans que nous le sachions. Pour comprendre ce monde, Jean-Gabriel, dans ton livre, tu proposes une clé de lecture, une rose des vents numériques. On va commencer par le nord et le sud. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? D'abord, pourquoi une rose des vents numériques ? Parce que le monde numérique est totalement étrange. Il est totalement différent de ce qui existait auparavant. Et il m'a semblé important de donner des clés de lecture pour rentrer à l'intérieur de ce monde. Ce qu'on sait, bien sûr, c'est que le monde numérique, le nord, avant, qu'est-ce que c'était le nord ? C'était le repère ultime à partir du quoi on peut se repérer. Le nord, il ne peut plus être donné par l'étoile polaire, ne serait-ce que parce que le numérique est planétaire et que l'équivalent du nord ou du sud dans l'hémisphère sud, ce n'est plus l'étoile polaire. Donc, il faut trouver de nouveaux axes. Le premier axe, c'est l'être en ligne. C'est notre existence en ligne, ce que nous sommes sur les réseaux sociaux, notre page Wikipédia, pour ceux qui en ont éventuellement nos blogs, etc. Et donc, c'est ça, le premier point, le point le plus essentiel dans ce monde. Et puis, à partir de ça, bien sûr, on peut décliner l'opposé du nord, c'est l'équivalent du sud. C'est à la fois l'aspiration à se déconnecter, à prendre des vacances. on va au Maroc ou je ne sais pas où, mais c'est aussi la frustration que ressentent ceux qui sont au sud et qui ont l'impression de ne pas accéder au monde tel qu'il est. Et bien sûr, c'est ce que j'ai essayé d'écrire dans mon livre, cette polarité qui peut exister entre ceux qui ont le sentiment d'être en ligne, d'être connectés, d'être branchés, et puis les autres. C'est dangereux de suivre le nord ? Ça peut avoir un certain nombre de conséquences. C'est-à-dire que le en ligne, c'est à la fois le fait d'être connecté, mais ça va jusqu'à ce que proposent un certain nombre d'entrepreneurs. Par exemple, Elon Musk, il a monté une société qui s'appelle Laura Link. Link, c'est le lien. L'idée, c'est de connecter directement votre cerveau au réseau informatique. Est-ce que c'est dangereux ? Ça veut dire que c'est formidable parce que, première chose, vous n'avez plus à apprendre parce qu'on peut vous connecter directement à les informations. Vous ne passez plus des années sur votre chaise de travail pour essayer d'apprendre les déclinaisons latines ou les verbes irréguliers anglais. Vous chargez le bon module, ça c'est formidable. Le seul défaut, c'est qu'il est capable de vous mettre ce qu'il veut dans la tête. C'est la pire des dictatures qui puisse arriver. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'idée d'Elon Musk, c'est très surprenant, c'est en ligne, c'est mettre tout le monde en réseau. Ça veut dire que, alors lui, il dit, c'est l'esprit de la ruche. On va tous bien mieux travailler puisque, on n'aura plus besoin même d'écrire, on communiquera directement avec tout le monde. Mais ça veut dire que, bien sûr, l'humanité changera complètement et que, si jamais ça se réalisait, on n'aurait plus d'existence individuelle. Donc, oui, bien sûr, une existence totalement en ligne, c'est quelque chose d'absolument effrayant. Effrayant, on va déjà voir ce qu'il y a d'effrayant en plus aujourd'hui. C'est quoi les impacts des plateformes sociales, des algos aujourd'hui sur les individus et sur la société ? Arthur, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Alors, Elon Musk nourrit des espoirs formidables pour l'humanité en imaginant qu'on aura notre cerveau connecté aux écrans. mais je pense que même sans connexion physique, matérielle de nos cerveaux aux écrans, nos cerveaux sont déjà étroitement connectés aux écrans et ce, depuis la plus jeune enfance. Si vous prenez la tranche d'âge 2 à 5 ans dans les pays de l'OCDE, un enfant dans cette classe d'âge passe un quart de son temps de vie éveillé sur les écrans. Les enfants et les jeunes passent en moyenne deux ou trois fois plus de temps sur les écrans qu'à l'école ou qu'à discuter avec leurs proches, ça va sans dire. Donc ça a évidemment une conséquence énorme sur le développement psychologique de ces enfants. Là, je peux citer par exemple Michel Desmurgers qui est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'Inserm qui dit « Ce que nous faisons vivre à nos enfants est impardonnable. Jamais sans doute dans l'histoire de l'humanité une telle expérience de décérébration n'aura été menée à si grande échelle. » Et alors, ce n'est pas son avis personnel. Il s'appuie pour ça sur un large consensus qui commence à se former d'études scientifiques. Il n'y a pas de débat sur la question. On pourrait lire dans plein de médias « Oui, mais ça peut éveiller les enfants à telle chose. » Il n'y a pas de débat. Dans la tranche d'âge de 5 ans, il faut limiter au maximum les écrans pour les enfants. Désolé de me faire l'avocat des technophobes pour ce qui concerne cet usage précis des écrans et pour une classe d'âge. Ça se traduit par des troubles de l'attention avec des déficits, avec hyperactivité. Ça se traduit par des retards de développement cognitif. Ça se traduit par un développement du langage nettement plus tardif. Ça a énormément de conséquences. Et si vous avez des enfants, vous êtes peut-être familier de ce genre d'environnement dans lequel ils baignent, il suffit d'aller par exemple sur YouTube Kids. YouTube Kids, vous ne connaissez pas si vous êtes adulte, c'est la section YouTube pour enfants. En fait, c'est la section YouTube la plus regardée au monde. Il y a plusieurs vidéos qui cumulent plusieurs milliards, voire dizaines de milliards de vues. Par exemple, vous prenez une chaîne qui s'appelle Coco Melon, un joli petit sobriquet sympathique. Vous arrivez dans un univers rempli de couleurs criardes, de continents étantes et d'histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et la principale raison pour laquelle ces histoires n'ont ni queue ni tête, c'est qu'elles ne sont même plus rédigées par des humains. Elles sont automatisées, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui travaille à l'automatisation de ce qui explotera le mieux l'attention des enfants. Et donc, on arrive dans un monde où quand on est adulte, on est complètement perdu, on repère, c'est complètement perdu. Donc, il ne faut pas se poser beaucoup de questions pour savoir pourquoi les enfants pâtissent de ce genre de confrontation au monde numérique. Après, il ne faut pas s'estimer sauvé quand on est adulte. Là, le consensus est moins clair, ça dépend des usages, mais globalement, quand on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est rarement pour nos bien-aides personnels. Il y a même des études internes de Facebook qui l'ont révélées et qui ont été dévoilées lors des Facebook Files. Instagram, par exemple, participe fortement à développer des troubles liés à son apparence physique. Tous les chirurgiens esthétiques, notamment aux Etats-Unis, mais en général, ils nous précèdent seulement de 10 ou 15 ans sur les bonnes nouvelles. Les chirurgiens esthétiques remarquent une flambée des gens qui consultent uniquement pour après être beau sur leur selfie. Et donc ça, c'est des effets sympathiques. Et puis, il y a aussi le fait que collectivement, depuis le début du XXe siècle, on avait assisté à une hausse du QI régulière qui s'appelle l'effet Flynn d'environ 3 points par décennie et qu'on assiste depuis le début du XXIe siècle à un retournement historique de cette tendance. On devient collectivement de plus en plus stupide depuis le début du XXIe siècle. Donc ça, c'est multifactoriel. On ne peut pas savoir si c'est les réseaux sociaux le seul et unique responsable, mais en tout cas, le rôle de la numérisation du monde et du temps qu'on passe à ces activités passives a certainement quelque chose à jouer. Donc là, j'ai principalement parlé de l'effet individuel. Ce n'est pas très optimiste, mais il se passe d'autres choses à l'échelle de la société. Et je pense que les réseaux sociaux ont un effet sur notre société encore beaucoup plus dangereux qu'à l'échelle individuelle. On va continuer peut-être sur la partie individuelle avant de passer au collectif. Peut-être que vous voudriez réagir l'un ou l'autre. Mais très rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Je suis d'accord. Il y a des effets très négatifs du numérique. Et la difficulté qu'on a en tant que parent, c'est qu'il faut aller contre la tendance naturelle des enfants qui est effectivement d'aller sur le web. Et c'est bien pratique quand on n'a pas de temps pour s'occuper de ses enfants, de les mettre devant une tablette. Donc ça, c'est une éducation des parents avant d'être une éducation des enfants. Et c'est quelque chose de difficile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme le chant des sirènes. C'est-à-dire que ces dispositifs sont addictifs. Il y a une espèce de libido qui est associé à ces objets qui fait qu'on va vers eux naturellement. Mais en même temps, et c'est là-dessus où vous voudriez réagir, il faut voir que le numérique, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu cette chance de vivre nuit et jour dans une bibliothèque où toute la littérature du monde est présente et pratiquement quasiment gratuite. Du moins, les classiques sont tous accessibles gratuitement en ligne. Ça, je crois que c'est extraordinaire. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Donc, il en va du numérique un peu comme dans la langue des hommes. Alors, je rappelle ce que c'était. C'était un esclave. Et son maître lui a dit « Fais-nous le meilleur des repas. » Alors, il a donné en entrée de la langue, en plat de résistance de la langue, en dessert de la langue. Au début, les gens ont trouvé que c'était bon en entrée, mais après, ils étaient là. Tout le monde a rigolé parce qu'il a dit « C'est la meilleure des choses du monde. C'est grâce à ça qu'on construit les grandes choses, etc. » Toutes les institutions, la politique sont liées à la langue. Et ensuite, son maître lui dit « Maintenant, tu nous fais le pire de repas, la chose la plus négative possible. » Et donc, un jour après, tous les gens reviennent et il fait de la langue en entrée, de la langue en plat de résistance, de la langue en dessert. Alors, bon, les invités disaient « Mais tu te moques du monde ! » demandez « La meilleure des choses, c'est la langue, la pire des choses, c'est la langue. » Il dit « Oui, la pire des choses, c'est la langue parce que la langue, c'est ce qui va transmettre la médicence, la calomnie, la guerre, c'est lié à la langue. » Eh bien, il en va, je crois, du numérique de la même façon. C'est comme la langue, c'est-à-dire que c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. Et sur toute la difficulté, c'est d'essayer de conserver ce qui est bon avec le numérique et en même temps, d'essayer d'éviter ce qui est mauvais. Pardon d'avoir été un peu long. C'était parfait. Alexandre ? Oui, alors j'aurais tendance à dire que du point de vue existentiel, ce que ça change pour nous, c'est le rapport à la solitude ou le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes, le rapport que nous avons avec notre faculté de penser. Quand, au début du XVIIe siècle, Descartes s'isole dans ce qu'il appelle un poêle, c'est-à-dire une chambre chauffée qu'il est en Allemagne isolée, un épisode de son existence qu'il raconte au début du discours de la méthode, il est seul, il est en Allemagne, il ne connaît personne dans cette ville, il s'ennuie, il va poser les bases de sa philosophie. C'est une solitude complète où il mène des séquences de pensée assez longues. Ça ne nous arrivera pas, à moins d'un effort de volonté énorme qui irait du côté de la déconnexion. Nous, quand nous sommes dans une chambre d'hôtel, dans une ville où nous ne connaissons personne, quand nous marchons en montagne, quand nous marchons en forêt, nous avons encore des appareils connectés sur nous. Nous sommes atteints dans nos flux de conscience par des messages qui sont envoyés par nos collègues, par nos proches, par notre famille. Ce qui fait que ce qu'on vit au quotidien, c'est quelque chose que j'aurais tendance à appeler la télépathie assistée par les machines. D'ailleurs, on parlait des réseaux sociaux et ce qui est amusant, c'est que Zuckerberg, dans plusieurs déclarations, est revenu sur son idée de permettre une sorte de télépathie, lui aussi, comme si la télépathie était bien l'horizon, si vous voulez, ou l'idéal vers lequel voudrait progresser le réseau social. Alors, quel problème ça pose, cette télépathie assistée par les machines ? C'est ambivalent, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il ne faut pas tout jeter, mais quel problème ça pose ? Moi, j'en vois deux ou trois. Je vois un premier problème, c'est que quand... Donc, vous êtes sollicité par des messages en permanence, ça veut dire que vous êtes requis par ces messages et on attend de vous une réponse. Eh bien, vous êtes toujours en train de formuler pour vous-même des réponses ou des posts. Vous voyez quelque chose d'étonnant, là dans la nature, hop, une photo, un petit commentaire, c'est sur Instagram. Ça veut dire qu'en fait, votre pensée est toujours orientée vers des actes de publication. Donc, vous allez vous interdire les pensées dissonantes ou politiquement incorrectes puisque ça, ce ne serait pas publiable. Donc, déjà, vous renoncez à un usage de la pensée qui est extraordinaire, c'est la liberté. Nous avons donc, par la pensée, la possibilité de remettre en question toutes les valeurs morales, d'explorer des voies complètement séditieuses et subversives. ça ne veut pas dire que nous allons passer à l'acte mais c'est quand même une possibilité de libération extraordinaire que nous avons là mais nous ne l'employons pas si nous visons la publication. L'autre chose, c'est que nous n'allons pas vraiment explorer la complexité dans un post Facebook, dans un post Instagram, dans un mail. Il faut être clair, donner quelques informations rapides, une pensée complexe, si vous voulez, une pensée qui demande une longue élaboration dans la télépathie assistée par les machines. Dans ce régime-là, c'est plus difficile de l'entretenir. Et puis enfin, je dirais que du côté du désir, il y a un problème. Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart de nos comportements d'impulsion étaient captés par des applications qui avaient été pensées pour le faire. Eh bien, ça signifie que quand vous avez une impulsion, vous ne lui laissez pas le temps de devenir un désir. Parce que pour passer de l'impulsion au désir, il faut qu'il y ait un certain temps d'élaboration. Si jamais on vous livre une pizza à 3h du matin au milieu de la nuit, la pulsion que vous aviez est satisfaite, mais en fait, vous allez être un peu écoeuré une demi-heure plus tard. C'est ça qui va se produire. Je dirais que c'est un peu la même chose via les applications de rencontres. Vous êtes tout étonné que ces rencontres-là ne produisent pas des satisfactions profondes. Mais pourquoi elles ne produisent pas des satisfactions profondes ces rencontres-là ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'attente qui a permis l'élaboration d'un désir. Donc, vivre en mode connecté, et là, je ne parle pas de nos appareils, c'est la conscience qui se vit elle-même en mode connecté ou la pensée qui se vit elle-même en mode connecté, c'est perdre une certaine forme de liberté, c'est perdre la complexité, c'est perdre le désir. Tout d'un coup, on voit qu'il y a là des dangers pour nous autres et là, je parle des adultes. Peut-être, juste pour préciser ce que tu viens de dire, le projet de Zuckerberg, c'est de mettre des électrodes sur le scalp pour utiliser des techniques d'électroencéphalographie afin d'anticiper le désir. Et c'est là, bien sûr, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais juste pour que tout le monde comprenne, c'est-à-dire, cette télépathie, ce n'est pas une télépathie imaginaire, c'est une télépathie médiée par la technologie des interfaces cerveau-ordinateur. Et ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de formuler pizza en l'écrivant, on n'a pas besoin de prononcer pizza, la machine repère qu'on a besoin de pizza et elle nous apporte immédiatement une pizza. C'est quelque chose, moi, je crois, d'absolument effrayant, comme tu l'as dit, et bien sûr, du point de vue éthique, du point de vue, de tous les points de vue, c'est quelque chose de terrible, si tentait d'ailleurs que ça puisse advenir. Mais en tout cas, il a beaucoup travaillé sur ce sujet. Oui, sachant qu'effectivement, ce qui est recherché, c'est une manière de permettre ça sans intrusion dans la boîte crânienne. Donc, effectivement, on en est au stade aujourd'hui de développement de casques qui vous permettent de déplacer une souris, un curseur sur un tableau, par exemple, et d'effectuer un certain nombre de manipulations sur un écran sans passer par l'interface d'un clavier. Ça, ça existe déjà, mais il n'y a pas d'intrusion. Avant de passer à l'impact sur le collectif, j'aimerais vous lire quelque chose et savoir si ça vous donne envie de réagir. C'est Eric Fottorino qui dit « Imaginez un kiosque d'un genre nouveau. Un kiosque où vous ne trouverez qu'un journal. Celui qui correspond à vos opinions et rien d'autre. Aucune confrontation, même de quelques secondes avec un journal dont le titre pourrait déranger vos convictions. Ce confort absolu ou cette panne organisée de la pensée, c'est ce que nous renvoie l'univers de Facebook. Une assignation à résidence intellectuelle et cognitive, un rétrécissement du réel refaçonné par des algos chargés de vous maintenir enfermés dans un groupe d'amis pensant pareil, réagissant aux mêmes infos, se mobilisant pour les mêmes causes et surtout contre. Nourris par des contenus volontairement clivants destinés à déclencher des réactions moutonnières à sens unique, des meutes numériques. Ça vous parle ? Bien évidemment, malheureusement, c'est un peu ce qui se produit avec les réseaux sociaux où l'analyse de toutes nos réactions permet d'anticiper nos opinions et de nous donner l'information qui nous satisfait. C'est extrêmement gratifiant. On est en général conforté, on trouve beaucoup de personnes qui ont les mêmes idées que nous et on se dit c'est formidable, ça veut dire que j'ai raison. Tout le monde a raison si ce n'est qu'on ne s'affronte plus aux autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'espace public, c'est-à-dire l'espace de discussion. Vous savez que dans l'Antiquité, le forum, c'était là où les hommes libres pouvaient échanger. Ils étaient en désaccord et ils étaient capables d'exprimer leurs désaccords et ensuite d'avoir une discussion, une négociation à partir de ces désaccords. Et malheureusement, ce qui se produit aujourd'hui avec l'Internet, avec le web, c'est qu'à la fois tout le monde est en contact mais par le truchement des réseaux sociaux, on va avoir ce qu'on appelle les bulles de filtres qui font que vous allez avoir des petits groupes de personnes qui ne sont qu'entre eux, qui n'échangent qu'entre eux, qui sont confortés dans leurs opinions mais qui ne les affrontent plus directement aux autres et ça peut les rendre beaucoup plus radicaux d'ailleurs que ce qui arrivait auparavant et ça a des conséquences politiques je crois majeures c'est-à-dire qu'on a affaire et peut-être que ça nous conduira au deuxième temps ça veut dire qu'on a affaire à des sociétés qui ont tendance à se fragmenter et à se fragmenter de plus en plus c'est-à-dire au lieu que cet espace d'échange collectif nous aide nous-mêmes à avoir une politique commune à être au courant de ce que les autres pensent c'est l'inverse on n'est en relation qu'avec les individus qui sont identiques à nous et c'est bien sûr cette recherche de l'altérité je crois qui est tout à fait essentielle si on veut avoir une société solidaire pour le dire autrement on a été pendant longtemps avec le 20h tout le monde écoutait la même information au même moment on avait des sociétés qui avaient tendance à être unidimensionnées c'est-à-dire tout le monde pensait la même chose aujourd'hui on a cette grande chance d'avoir une liberté totale mais bien sûr le risque c'est l'inverse c'est-à-dire d'avoir des sociétés de plus en plus fragmentées et éclatées et polariser Arthur sur cette partie collectif et cette radicalisation oui vous avez employé le mot liberté pour moi la liberté d'information dont on croit jouir quand on se rend sur Facebook pour consulter l'actualité c'est un peu la même liberté que votre liberté d'aller et venir si elle était circonscrite à un centre commercial géant bien que vous usez du liberté mais dans un environnement qui ne dépend absolument pas de ce que vous choisissez de consulter tout est fait pour retenir votre attention ensuite sur j'aimerais filer la métaphore de Jean-Briel Ganassia qui était assez juste et intéressante de la bibliothèque mais en lui autant cette dimension de neutralité à laquelle je ne souscris pas parce que je ne pense pas que quand on se rend sur internet on puisse consulter librement tel ou tel ouvrage comme bon nous semble j'ai l'impression que la métaphore qui conviendrait c'est imaginer une planète où il y a une humanité qui tous les jours se rend à une bibliothèque unique et que dans cette bibliothèque unique il y ait un bibliothécaire unique qui décide de s'approvisionner un livre de les placer en rayon et de les recommander à chaque personne et maintenant imaginez que sur cette planète cette humanité soit mise en danger par plusieurs menaces existentielles qui plaignent sur elle et dont personne n'est vraiment au courant ou auquel personne ne réagit vraiment est-ce que vous pensez que le bibliothécaire serait investi d'un rôle une responsabilité particulière moi je pense que oui et on est exactement sur cette planète cette bibliothèque on pourrait l'identifier comme étant YouTube par exemple l'algorithme de recommandation de YouTube choisit pour nous ce qu'on regarde à raison de 70% pour 2 milliards d'êtres humains une demi-heure tous les jours donc c'est absolument colossal l'arbitraire qui réside dans ce choix ce que ça produit à l'échelle de la collectivité si on y vient alors on a souvent on se dit ça provoque un peu du nudge ça peut nous influencer mais c'est pas ça ça fait des choses beaucoup plus importantes que ça par exemple on peut tout à fait argumenter pour dire que YouTube décide de l'issue des élections démocratiques un peu partout sur Terre si vous prenez les élections présidentielles américaines de 2016 Donald Trump l'a emporté face à Hillary Clinton à raison de 60 000 voix répartis dans 3 swing states ces états où il y a des intentions de vote très resserré entre démocrate et républicain et aux Etats-Unis il y a 150 millions d'utilisateurs réguliers de YouTube ça signifie que même un très léger billet de l'algorithme de recommandation aurait pu influencer les résultats des votes mais en fait le billet n'est pas léger il est massif et systématique ça a été révélé dans une enquête du Guardian qui s'est appuyé sur les données d'une plateforme qui s'appelle Algo Transparency ils ont montré que 80% des vidéos recommandées par Trump par l'algorithme de YouTube étaient favorables au camp républicain de Donald Trump alors la raison à ça c'est pas des ingénieurs machiavéliques qui voulaient à tout prix voir Trump arriver au pouvoir chez YouTube c'est simplement que l'algorithme faisait ressortir ce qui était extrême ce qui provoquait la dissension ce qui était clivant ce qui était polarisant et Trump était excellent Trump a axé la totalité de sa communication sur l'offense l'agression verbale à ses adversaires et jamais sur la construction d'un programme politique donc ce qui s'est passé c'est que l'algorithme de YouTube a déroulé un tapis rouge à l'élection de Donald Trump et ça ça se produit non seulement aux Etats-Unis où les réseaux sociaux sont très surveillés mais à plus forte raison dans d'autres régions du monde et les tensions sur lesquelles en fait on pourrait dire que Facebook ou les réseaux sociaux jettent de l'huile ou jettent un acide sur des plaies ouvertes c'est pas uniquement dans le monde numérique que ça se produit ça crée aussi des morts dans le monde réel l'exemple le plus dramatique c'est peut-être celui de la communauté des Rohingyas donc c'est une communauté qui vit sur l'actuel territoire de la Birmanie qui ne partage pas avec l'autre ethnie birmane d'être bouddhiste et les bouddhistes birmans eux identifient le bouddhisme comme partie intégrante de l'identité birmane et donc ce peuple les Rohingyas sont victimes de persécutions régulières depuis plusieurs années et décennies par les bouddhistes de Birmanie et ce qui s'est passé c'est qu'en 2013 la Birmanie s'est ouverte à l'international Facebook a débarqué dans le pays et la seule porte d'accès à internet du peuple birman y compris Rohingya s'est révélée être Facebook les gens croyaient que internet égalait Facebook plus ou moins et la façon dont ils interagissaient avec le monde à ce moment là c'était un prisme totalement biaisé fait de bulles informationnelles où ils étaient convaincus que les Rohingyas étaient un peuple maléfique ligué contre le malheur de la Birmanie ça s'est soldé par rien de moins qu'un génocide d'après les mots de l'ONU à l'issue duquel il y a eu un million de réfugiés dans le Bangladesh voisin et plusieurs milliers de personnes exterminées il y a eu un procès qui est en cours par des réfugiés Rohingyas qui sont en ce moment au Royaume-Uni qui intentent un procès à Facebook d'ailleurs l'ONU a reconnu en partie la responsabilité de Facebook dans le drame mais évidemment Facebook la dément et on ne sait pas quelle va être l'issue de ce projet mais il réclame rien de moins que 150 milliards de dommages et intérêts pour la responsabilité partielle de Facebook dans ce drame humain oui c'est intéressant alors peut-être une réaction en reprenant un peu de temps long sur ces problématiques qui sont liées à l'usage de l'espace public il y a une ambivalence en fait du réseau c'est à dire que le web a été créé à Genève a été inventé par un ingénieur britannique qui s'appelle Tim Berners-Lee en 1989 et ce qui mouvait Tim Berners-Lee c'était une utopie de la connaissance c'était véritablement un universitaire il n'a pas cherché à breveter son invention il a donné le web comme un service public gratuit à l'ensemble de l'humanité et son idée à lui en tant que chercheur c'était d'abord d'imaginer un outil qui permettrait de partager de l'information scientifique des articles scientifiques de la connaissance d'enseigner c'est quelqu'un qui était en quelque sorte intégralement désintéressé ce Tim Berners-Lee qui d'ailleurs aujourd'hui est au MIT et regarde avec effroi l'évolution de son invention mais cette utopie de la connaissance est restée là tout ce qu'on vient de dire est vrai mais ce qui rend le web difficile à penser c'est pour ça que je dis attention à la technophobie c'est que le web est la scène d'un combat géant entre ce type d'intérêt et ce type de dynamique de fragmentation de l'opinion publique et également qui pourrait aller dans l'autre sens la naissance d'un espace public international parce que pour parler maintenant côté lumière il y a un côté lumière pour parler côté lumière il n'existe pas d'état mondial nous sommes bien d'accord et pourtant l'humanité est affrontée à des périls qui sont globaux le réchauffement climatique évidemment c'est le cas le plus évident une pandémie c'est un cas évident donc nous avons des risques qui sont globaux mais pas d'état mondial qu'avons-nous pour gérer ces risques globaux nous avons l'émergence d'une opinion publique mondiale ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important grâce au web il existe quelque chose comme un espace public mondial imparfait balbutiant manipulé fragmenté mais enfin il existe c'est à dire que sur la question du réchauffement climatique petit à petit les consciences s'éveillent c'est à dire un consensus peut commencer à naître les climato-sceptiques qui étaient très présents dans le débat français il y a encore une quinzaine d'années sont beaucoup plus discrets je ne sais pas si vous l'avez remarqué on les voit beaucoup moins s'exprimer mais de la même manière on peut dire que cette existence d'une opinion publique mondiale les dictateurs en ont conscience c'est à dire qu'on voit bien que dans ce qui se joue dans la guerre en Ukraine entre le match entre Zelensky et Poutine c'est aussi un match qui a lieu sur le réseau un match de communication et de désinformation et on voit bien que Zelensky joue très très habilement la partie avec les vidéos qu'il poste avec ses moqueries directement adressées à Poutine rappelez-vous par exemple à un moment il dit moi je suis un homme réel il n'y a pas de fond vert derrière moi et il montre en fait que Poutine se faisait filmer dans des pièces où il n'était pas puisqu'il n'interagissait pas avec les objets autour de lui tandis que lui pouvait soulever son verre ou prendre son micro ce genre de match si vous voulez a lieu sur le web et donc pour que l'image soit complète il faut se dire la chose suivante nous avons un espace public mondial très imparfait mais il est là et sur ce terrain de jeu sont en lutte des intérêts qui vont en gros dans le sens de la destruction de la planète de la poursuite d'un effort de croissance et d'extractivisme qui va droit dans le mur peut-être d'une entreprise qui consisterait à décérébrer les jeunes mais aussi tout l'inverse la possibilité de l'accès à la connaissance et la possibilité de prise de conscience que nous avons des enjeux globaux à affronter ensemble alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça c'est quoi les solutions c'est très difficile bien sûr parce qu'on est dans un monde nouveau il faut comprendre je crois que ça résume un peu ce qui vient d'être dit c'est qu'il y a à la fois comme on l'a dit le meilleur et le pire on a quelquefois parlé de fracture numérique et on dit pour résoudre cette fracture numérique il faut mettre le numérique à disposition de tout le monde mais on voit que ça ne suffit pas parce qu'il y a ceux qui peuvent utiliser le numérique pour le meilleur pour se cultiver pour échanger et ça c'est formidable mais il y a aussi tous ceux qui sont victimes victimes de ces algorithmes de recommandations victimes de ces éléments d'information qui sont faux donc je crois qu'il y a une réflexion sur l'information alors moi j'ai trouvé peut-être pour conclure un petit texte qui a été écrit en 1939 par un jeune journaliste qui écrivait une feuille de chou recto verso alors 39 vous voyez c'était en novembre 39 la déclaration de guerre avait eu lieu au mois d'août et on attendait et la France n'était pas encore occupée et donc il écrit sa feuille de chou et il se dit mais alors c'était très difficile il y avait de la censure non seulement il n'avait pas de papier mais en plus de ça la police l'empêchait d'écrire et il a écrit un petit article qui a été censuré et dans ce petit article il dit voilà pour le futur ce qu'il faudrait en tant que journaliste mais je crois qu'aujourd'hui on est tous un peu des journalistes justement sur le numérique il faudrait d'abord être lucide et ce qui était vrai à l'époque mais encore aujourd'hui on peut toujours être lucide on a toutes les informations sur le web il suffit de faire attention deuxième chose il disait il faut refuser de propager des informations fausses c'est refuser toutes les idéologies etc à l'époque c'était important aujourd'hui c'est aussi important le refus troisième chose il disait l'ironie quelquefois justement pour déjouer les pièges de la censure et la censure existait à l'époque c'était la censure d'état mais vous avez de nouvelles formes de censure aujourd'hui il y a une censure morale qui peut exister ce qu'on appelle le name and shame qui fait que des personnes sont discréditées parce qu'elles ont dit quelque chose vous vous souvenez par exemple la personne qui a écrit Harry Potter s'est moquée un peu de certains mouvements elle a dit qu'est-ce que c'est une femme enfin elle ne savait pas ce que c'était une personne qui a ses règles comment est-ce qu'on peut on peut la nommer et elle a été attaquée sur les réseaux sociaux donc j'ai dit lucidité refus ironie et puis la dernière chose c'est l'obstination pour ne pas passer d'un sujet à l'autre pour aller jusqu'au bout alors je crois que ce sont vraiment des réflexions sur l'éthique de l'information qui sont importantes c'est un jeune journaliste qui a eu une belle carrière par la suite peut-être que vous en avez entendu parler il est devenu écrivain il a eu le prix Nobel de littérature et je vais vous donner son nom quand même il s'appelait Albert Camus peut-être certains d'entre vous en s'en souviennent merci Arthur, Alexandre qu'est-ce qu'on fait avec tout ça quelles sont les actions qui peuvent être mises en place moi je partage tout à fait l'espoir d'Alexandre sur le fait qu'Internet pourrait devenir une place publique mondiale qui nous permette de coopérer pour des objectifs de long terme dans notre intérêt collectif par contre je dirais que ça reste à l'état d'espoir aujourd'hui et qu'on en est assez loin et je pense que pour se diriger vers cette solution il faut faire attention à ne pas trop s'en remettre à des solutions individuelles parce qu'on pourrait évidemment se dire il suffit de se déconnecter de ces écrans d'une part c'est pas si facile que ça et d'autre part on va pas se prémunir des effets que les réseaux sociaux ont sur le collectif si on décide ponctuellement chacun de s'en séparer une analogie marquante c'est par exemple vous savez qu'on a des cerveaux qui ont évolué par sélection naturelle à une époque très différente de celle dans laquelle on est aujourd'hui et on a par exemple une attirance innée pour le sucre donc on peut évidemment réfréner un peu cette attirance se cultiver nos habitudes alimentaires et tout ça mais malgré tout si on laisse faire l'agroalimentaire n'importe quoi ça produit la situation actuelle c'est à dire 700 millions de personnes obèses sur Terre parce qu'elles ne sont tout simplement pas assez éduquées pour choisir quotidiennement comment s'alimenter tout ça on est très vulnérable face à des entreprises qui veulent exploiter des failles de notre cerveau de notre comportement et je pense qu'il en va un peu de même du point de vue des réseaux sociaux donc je pense qu'il devrait obéir à des règles à des lois qu'on se fixerait collectivement et une chose essentielle qui est probablement pas suffisante mais qui est à mon avis nécessaire c'est d'empêcher les plateformes d'utiliser ce modèle d'extraction d'attention donc ça veut dire empêcher le modèle publicitaire l'interdire tout simplement c'est une idée qui n'est pas radicalement innovante ou folle parce qu'elle est soutenue notamment par la commissaire européenne à la concurrence Margaret Vestager elle dit il faut obliger les plateformes à passer sur un modèle par abonnement donc c'est pas suffisant Netflix est sur abonnement et pourtant le patron de Netflix dit on a un seul concurrent c'est le sommeil et on est en train de gagner donc on voit que c'est pas c'est pas suffisant du tout mais au moins ça enlève l'unique objectif en ligne de mire et à partir de là on pourra peut-être se questionner sur comment construire non pas une algocratie mais une algo-démocratie c'est-à-dire construire collectivement les flux de recommandations qu'est-ce qu'on aimerait que les autres regardent et souvent c'est pas juste qu'on vient de regarder par l'assitude dans la dernière heure qui précède c'est un contenu comme quand on recommande un livre en général on est très sûr de ce qu'on recommande et on pourrait construire des flux de recommandations collectifs qui à mon avis ont une perspective très intéressante d'autant plus qu'il y a déjà des expérimentations à la matière qui sont très prometteuses Merci alors je suis d'accord sur la nécessité de l'action collective cependant c'est vrai que dans mon propre essai sur la question je me suis plutôt intéressé à l'individu à ce que chacun peut décider pour lui-même en attendant que le collectif évolue dans le bon sens ou en espérant que le collectif évoluera dans le bon sens qu'est-ce que je peux faire pour moi-même moi j'ai une proposition qui est toute simple j'ai l'impression que l'être humain a une chose que la machine ou l'intelligence artificielle la plus développée n'a pas il peut se donner à lui-même un idéal dans son action un idéal qui n'est pas le profit ça signifie pas que je recommande d'être intégralement désintéressé mais je me dis qu'on peut maximiser notre profit sous contrainte d'idéal chacun peut poursuivre un idéal un idéal qui va dans le sens de la qualité des relations humaines qui pourraient aller dans le sens de la préservation des équilibres naturels de la quête de beauté au fond il y a plusieurs idéaux à disposition mais ce qui est important c'est d'avoir une visée qui n'est pas simplement le profit parce que quand je disais tout à l'heure il y a eu un moment dans la discussion sur est-ce qu'on est prévisible pas prévisible il y a eu un moment ce qui nous rend prévisibles je maintiens que ce qui nous rend prévisibles c'est qu'on a tous à peu près la même philosophie de l'action celle dans laquelle on a été éduqué par notre bain de civilisation qui est que nous maximisons notre profit et que pour maximiser notre profit nous optimisons nos ressources en fait nous recourons aux algorithmes et aux technologies connectées pour nous aider dans cette maximisation du profit et dans cette optimisation des ressources pour le comprendre très simplement l'exemple parfait c'est le GPS vous programmez le lieu où vous devez aller par exemple ici vous avez dû vous rendre à marche si vous ne saviez pas quel itinéraire prendre l'algorithme il y a pourvu à votre place mais en fait les machines aujourd'hui vous placent devant un GPS existentiel on pourrait vous dire ce que vous devez faire à chaque étape de votre existence il y a une recommandation il y a une notification qui vous oriente ici ou là si jamais vous vous dotez à vous même d'un idéal un idéal ferme moi c'est ce que j'appelle le post-utilitarisme c'est ça le sens de la proposition que vous avez cet idéal qu'il n'est pas négociable que c'est votre visée ça veut dire que vous vous portez garant pour un petit morceau du monde que ce soit les relations humaines la beauté l'art la philosophie peu importe quel est votre idéal l'important c'est d'en avoir un mais en même temps vous vous soustrayez à une simple logique d'optimisation et de maximisation du profit ça veut dire que vous poursuivez autre chose aucune intelligence artificielle à ce jour ne poursuit un idéal à ma connaissance et il en va de notre humanité la dernière carte que nous avons en main elle calcule mieux que nous bientôt elles peindront mieux que nous ou elles feront des meilleures images que nous ou peut-être de meilleurs textes que nous me disait Jean-Gabriel en aparté puisqu'il y a des robots qui génèrent des textes mais nous nous pouvons défendre et nous battre pour un idéal ce que les machines ne font pas Oui si je puis me permettre la table ronde c'est numérique et liberté et qu'est-ce que c'est que la liberté est-ce que la liberté c'est de faire ce que l'on veut au moment où on le veut non la liberté c'est autre chose c'est plutôt d'être fidèle à nos propres engagements et bien sûr la difficulté avec le numérique j'ai parlé du champ des sirènes c'est que nos pulsions nous attirent vers les réseaux sociaux vers le sucre vers toutes les toutes les facilités alors peut-être qu'il faut prendre inspiration de la ruse d'Ulysse vous savez que lorsqu'il est face aux sirènes qu'est-ce qu'il fait et bien il le risque bien sûr c'est que les sirènes attirent les marins et que le bateau se précipite sur les rochers alors il met des boules de cire dans les oreilles de tous ces marins pour qu'ils n'entendent pas le chant des sirènes et il demande à ces marins de l'accrocher à un mât pour qu'il puisse lui ne pas être attiré et bien c'est peut-être justement ces contraintes qu'il faut essayer de mettre en place pour éviter de fracasser notre navire sur les rochers du numérique merci beaucoup à tous les trois ce que je vous propose c'est de prendre du temps pour des questions ça vous dit est-ce qu'il y a des questions dans la salle bonjour merci j'ai une question à propos du marteau qu'on utilise les algorithmes sont comme un marteau et avec le marteau on peut soit taper dans la tête du voisin soit enfoncer un clou et en fait je pense qu'on se trompe de combat sur vraiment attaquer les algorithmes alors que la vraie chose qui est fondamentalement biaisée c'est le business model de toutes ces entreprises ils vendent l'algorithme n'a qu'optimisé leur vente de pub attaquons vraiment la vraie source du problème c'est le business model de toutes ces sociétés et pas l'outil qui a été utilisé je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus et c'est ce que j'ai essayé de préciser en expliquant la logique du gratuit c'est qu'effectivement ces entreprises veulent faire circuler le plus d'informations possible vous vous souvenez de cette lanceuse d'alerte Hogan qui était employée chez Facebook et qui nous a expliqué que les systèmes de reconnaissance de Facebook donnaient la priorité aux messages les plus violents ce qui exprimait le plus de colère parce que c'est cela qui suscitait le plus de réactions je pense que c'est ce que tu as dit tout à l'heure et bien sûr c'est ce contre quoi je crois il faut lutter alors il se trouve que moi-même j'ai été invité par Facebook à participer à un comité d'éthique alors je ne suis allé qu'une seule fois et je leur ai dit que je ne voulais pas être rémunéré pour pas mais je leur ai dit mais le vrai problème parce qu'il nous dit qu'est-ce qu'on fait pour être bien etc je leur ai dit non 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 ce n'est pas des lois morales ce qu'il faut c'est que vous changiez votre modèle économique il est fondé sur la circulation d'informations et donc vous avez tout avantage à faire en sorte qu'on diffuse le plus d'informations possible si votre médeaux économique ne reposait plus là-dessus ça changerait beaucoup Breaking News d'ailleurs Google a démantelé son équipe interne consacrée à l'éthique c'est-à-dire qu'il y avait 15 personnes sur plusieurs milliers qui travaillaient sur l'éthique de l'algorithme elles ont été déboutées récemment j'ajoute juste une chose que fait Facebook comment on peut définir cette entreprise vous pensez que Facebook c'est un réseau social pour vous permettre de vous relier à vos amis mais en fait le métier de Facebook c'est pas ça c'est de vendre des profils de clients à des entreprises c'est ça le métier de Facebook donc en fait il y a un contenu patent celui que vous voyez sur votre écran et un contenu latent et c'est souvent comme ça avec les interfaces numériques Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour en fait je pensais que ça passe aussi par l'éducation donc pour les enfants et je me demandais si vous ne pouviez pas intervenir parce que votre discours est très intéressant et ça nous porte et donc est-ce que vous pouvez intervenir dans les écoles déjà ? ça c'est la première observation puis la deuxième c'est le métaverse est-ce qu'avec le numérique et puis maintenant le métaverse est-ce qu'on va avoir de plus en plus de maladies psychiatriques ? Pour les enfants je suis d'accord il faut faire du mieux qu'on peut pour les éduquer à la question mais ils ne peuvent pas tout et les pauvres enfants on leur demande de sauver le climat de s'intéresser à l'écolégie et aux écrans en fait on les amène dans un monde toxique et on leur dit faites attention à ce monde toxique mais on peut aussi décider d'encadrer ce à quoi sont soumis les enfants et c'est étonnant qu'on ne se préoccupe à ce point par exemple du programme scolaire alors qu'ils passent deux fois plus de temps sur les écrans et qu'on se fiche totalement de ce qu'ils font sur les écrans et qu'on n'oblige pas les plateformes à être régulées donc vous parlez de la métaphore avec le chant des sirènes on peut se boucher les oreilles mais on peut aussi demander aux sirènes d'arrêter de chanter quand elles nous nuisent à tous ou on peut leur demander de chanter différemment en tout cas ce sont des entreprises elles sont supposées obéir à un intérêt commun défini par la loi donc je pense que c'est vraiment important de distinguer ce qui peut être fait à l'échelle individuelle qui est indispensable quand on a la chance de le savoir mais malheureusement la grande majorité de nos concitoyens ne le sauront pas tous et vont laisser leurs enfants dans des situations terribles donc il faut je pense vraiment préparer l'avenir des enfants et leur permettre d'arriver dans un univers numérique plus sain tout simplement peut-être un mot juste sur les enjeux d'éducation il y a les enfants jeunes et puis les adolescents les lycéens les étudiants moi ce que j'observe aussi et il faut avoir conscience qu'on est en train de créer un monde d'inégalités cognitives d'inégalités informationnelles très fortes c'est à dire que en fait il y a une certaine frange des étudiants des grandes écoles moi j'enseigne à Sciences Po par exemple on voit bien qu'ils sont tirés vers le haut par ce type d'outils pourquoi ? parce qu'un étudiant de deuxième ou de troisième année qui se passionne même pour un sujet très pointu en océanographie il va lire les papers les derniers articles académiques en anglais il va correspondre avec des gens qui s'intéressent à ce sujet il va trouver des sujets de recherche lui-même il va commencer en fait à entrer déjà dans une communauté de recherche et donc pour certains qui sont en fait déjà les élites il y a un accélérateur d'excellence à travers les outils connectés et puis pour d'autres ce qui va se passer ça va être les jeux vidéo le porno c'est à dire quand même ce sont les sites les plus vus partout sur la terre après Google même dans les pays où ils sont interdits donc et peut-être les théories du complot c'est à dire en fait qu'une partie de la jeunesse va projeter sur le monde une vision assez effrayante où il y aurait en fait où tous les puissants toutes les élites mentiraient seraient de mèche seraient actionnées par des intérêts de lobby obscur et caché et donc à ce moment là vous voyez que vous dégoûtez toute une frange de la population de s'investir dans la société même d'y travailler même d'y jouer un rôle si les dés sont pipés si tout est faux et donc vous entraînez vous aspirez vers le haut une frange de la jeunesse et vous aspirez vers le bas une autre frange de la jeunesse et au milieu j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde il y a un accélérateur d'inégalités et ça il faut en prendre conscience il faudrait essayer de le casser je suis tout à fait d'accord je ne vais pas reprendre ce qui a été dit mais le paradoxe avec internet c'est que d'un côté tout le monde a accès à toute la connaissance gratuitement mais en même temps il y a ceux qui sont capables d'en tirer parti et ceux qui n'en tirent pas parti alors vous parliez des questions d'éducation je crois que bien sûr il faut éduquer les enfants mais pour éduquer les enfants il faut d'abord éduquer les parents et ce sont eux bien sûr qui par facilité souvent mettent ces outils dans les mains de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas besoin de s'en occuper donc ça je crois que c'est vraiment tout à fait essentiel on fait de nos enfants des consommateurs et toute la difficulté des parents c'est de réfréner ces instincts de consommateur alors c'est d'autant plus terrible c'est que dans une société où il y a des gens pauvres ils vont donner ce qu'il y a de meilleur à leurs enfants et donc ils vont ils vont les aider à consommer or qu'au contraire dans les milieux plus aisés on va se rendre compte que c'est l'opposé il faut leur faire prendre conscience d'eux-mêmes de ce qu'est la liberté qui n'est pas simplement de consommer ce qu'ils veulent à ce moment-là et puis je voudrais vous avez évoqué un mot je crois qui est important de préciser c'est le mot métavers alors vous savez ce que c'est que le métavers c'est une notion qui a été introduite par un auteur de science-fiction qui s'appelle Neil Stephenson en 1992 donc c'est pas tout à fait nouveau lui-même d'ailleurs reprenait l'idée d'autres auteurs de science-fiction il y a un très beau film de Fassbinder qui a été fait au début des années 70 à partir du roman de Daniel Galouille Simulacron 3 qui présente un monde virtuel un monde second et donc tout ça a fait l'objet d'énormément de littérature de films de science-fiction et comme souvent dans la Silicon Valley des entrepreneurs de technologie ont repris des vieux mythes de science-fiction qu'ils les ont mis à la source réelle et donc effectivement c'est ce qu'a fait Mark Zuckerberg au moment où son entreprise commençait à avoir une mauvaise réputation alors il a fait un coup de com' extraordinaire il a dit je vais maintenant changer le nom de mon entreprise et je vais vous vendre du nouveau du rêve le métavers et tout le monde à ce moment-là s'est dit voilà c'est quelque chose d'extraordinaire alors il faut bien comprendre la fonction de ça mais quelle est l'idée l'idée c'est d'avoir un monde second dans lequel nous pourrions aller alors il faut savoir que dans les romans de science-fiction où le métavers a été imaginé ça n'est jamais quelque chose de désirable c'est un futur cauchemardesque chez Daniel Gauil il y a un côté un peu métaphysique c'est-à-dire que c'est le fait qu'on a un monde simulé et en même temps les personnes qui sont dans ce monde qui simulent cet autre monde se rendent compte qu'eux-mêmes sont l'objet d'une simulation c'est un vertige incroyable et dans le roman de Neil Stephenson c'est un monde dans lequel les individus vivent dans des petites chambres de 10 mètres carrés où ils peuvent plus se déplacer et bien sûr où ils vont avoir un substitut dans un autre monde donc c'est une dystopie c'est un cauchemar en réalité que ce monde virtuel et ce qui est étonnant c'est qu'on nous explique que c'est un monde désirable aujourd'hui alors je peux moi j'en ai une petite explication en plus c'est pas nouveau parce que les technologies qui sont employées sont anciennes la réalité virtuelle c'est née en 1985 les premiers univers virtuels c'est Second Life ça a été déployé en 2003 c'est à dire depuis bientôt 20 ans et on nous explique que c'est la plus grande nouveauté donc il faut bien mesurer quand même toutes les stratégies qu'il y a derrière et toutes les difficultés et enfin dernière chose Marc Zupergué nous dit il va y avoir plein d'univers virtuels mais moi je vais être le chef d'orchestre de tous ces univers virtuels ça voudrait dire qu'il aurait si ça se réalisait un pouvoir considérable alors je pense que ça ne va pas se réaliser pour différentes raisons que j'ai évoqué ici parce que c'est pas vraiment désirable mais la dernière chose c'est que ces univers virtuels pour être réalisés consomment une énergie incroyable ça veut dire que du point de vue écologique ce serait un désastre encore plus grand que celui que nous vivons actuellement est-ce qu'il y a une autre question ? du web malgré son initiateur malgré les conclusions plus positives que vous avez de différencier de la machine mais vous avez des consentants moi c'est vraiment les jeunes quand vous dites que de 2 à 5 ans ils passent un quart de leur temps éveillés devant les écrans ou je crois qu'il y a une étude qui vient d'être faite aux Etats-Unis en 2019 ou 2020 où on voit que les enfants de 4 à 10 ans en 1 ça peut naître 1000 logos de marques mais ne connaissent pas les 10 feuilles ou 10 plantes qui sont à côté de chez eux donc on tord des générations j'entends bien qu'après quand ils sont étudiants il peut peut-être avoir des sursauts mais avec tout ce qu'on matraque comment on peut être sûr derrière les parents ne sont pas non plus habilités formées les enseignants nous demandent dès la maternelle de leur mettre des écrans moi je sais que j'y résiste personnellement je pense qu'après 5 ans pourquoi pas 6 ans mais à la maternelle c'est trop tôt donc comment on peut faire pour mettre ces garde-fous autre que des incantations en disant il faudrait que il faudra que on est en train moi me semble-t-il de faire des distorsions dans les générations et on dit que beaucoup s'acquiert tout jeune je ne sais pas comment après on peut entre guillemets se désintoxiquer j'insiste quand même à éduquer les parents parce que ce sont les parents qui pour se débarrasser des enfants leur mettent des tablettes entre les mains et c'est bien pratique et c'est ça je crois qu'il faut faire alors pour aller dans votre sens les études de neurosciences ont montré qu'effectivement chez les individus qui avaient une pratique massive de ces dispositifs il y avait une diminution de l'hippocampe et des capacités d'attention donc ça se voit à la fois au plan neurologique et au plan cognitif donc effectivement ça a des effets extrêmement délétères oui vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire concrètement mais il y a il y a des états qui ne se font pas presser pour attendre que les entreprises viennent les sauver en réorientant leur modèle et tout ça à savoir par exemple la Chine donc la Chine on a évidemment l'image qui est assez vraie d'un état qui contrôle l'intégralité des flux d'informations pour propager la propagande du parti communiste et la Chine ne fait pas que ça la Chine se préoccupe aussi de la santé mentale de sa population et de la cohésion de sa société donc la Chine par exemple a décidé de limiter le temps d'écran quotidien des jeunes d'interdire par exemple l'application TikTok je ne sais pas si vous connaissez TikTok c'est celle qui a réussi à gagner des parts dans la guerre de l'attention actuelle c'est dire si elle est efficace pour capter notre attention et la projeter sur des trucs inutiles et stupides mais TikTok qui est une entreprise chinoise qui appartient à Douyin un groupe chinois est interdite en Chine tant elle est toxique donc bien sûr qu'on peut faire des choses simplement on a cette espèce de croyance peut-être en Europe peut-être en France aujourd'hui qu'il faut systématiquement se remettre aux entreprises et aux responsabilités individuelles pour nous sauver collectivement mais non il existe la loi il existe la loi et pour moi c'est essentiel de subordonner l'intérêt du privé au public de long terme on peut prendre une dernière question bonjour merci pour tous ces échanges une question sur l'algorithmie au sein de notre cerveau qui est quand même une machine assez efficace qui fonctionne à quelques watts d'énergie de ce qu'on mange comment on peut corriger le code de cette algorithmie pour mieux supporter en fin de compte tout cet éventail de problèmes d'abord on ne sait pas très bien comment ça marche notre cerveau c'est passionnant c'est tout le travail dans le secteur des sciences cognitives comment essayer de mieux comprendre ce que nous sommes et comment nous raisonnons alors ensuite de là à le modifier ça c'est une autre question et je dois dire qu'il faut être extrêmement prudent parce que c'est peut-être ça le projet de société comme Neuralink bien sûr on pourrait avoir le risque d'avoir des technologies neurocognitives qui permettent à des entreprises privées de dominer d'une façon qui n'a jamais été vue dans l'histoire de l'humanité et donc ce sont des enjeux majeurs et justement bon moi je suis en contact avec le comité d'éthique de l'Inserm et on essaye d'avoir un groupe de travail sur ces questions là c'est tout à fait essentiel mais en même temps il y a des aspects très intéressants dans les sciences cognitives qui vous permettent de mieux nous comprendre éventuellement de mieux éduquer de mieux comprendre comment est-ce que on fait pour être plus maître de ces capacités peut-être juste un mot là-dessus sur ce que vous avez dit sur le cerveau et la manière dont vous le présentez une machine qui a des algorithmes qui fonctionne avec quelques watts ça correspond à tout un courant de pensée en sciences cognitives mais aussi en philosophie de l'esprit contemporaine qu'on appelle le computationnalisme c'est-à-dire on ne sait pas exactement comment fonctionne le cerveau humain c'est quand même assez complexe cette affaire là alors ne sachant pas on arrive à simuler les opérations du cerveau et on réfléchit à partir des ordinateurs c'est-à-dire qu'on se met à comprendre ce qui se passe ici en se disant tiens effectivement la vision ça doit bien être du traitement de l'information on doit pouvoir reproduire ce traitement de l'information dans un ordinateur donc vous voyez on construit des machines pour comprendre le cerveau grosso modo c'est ça le computationnalisme on utilise la machine comme une métaphore du traitement de l'information pour comprendre ce qui se passe ici il existe néanmoins une autre approche que personnellement je préfère qui en un mot est l'approche écologique et qui consiste à vous dire que non cette histoire n'est pas tout à fait il ne faut pas concevoir se concevoir soi-même comme une machine ni son propre cerveau comme une machine il faut se percevoir ou se comprendre en interaction directe avec les autres et avec notre milieu ce que nous faisons quand nous voyons nous ne traitons pas de l'information nous percevons les surfaces avec lesquelles nous pouvons agir je ne vois pas les molécules à l'intérieur de ce verre je ne vois pas le détail des planètes dans le ciel pourquoi ? parce que ça n'a pas de sens pour moi par contre je vois bien les surfaces et le réfléchissement de la lumière sur les surfaces parce que ça me permet d'interagir quand elles sont pertinentes à mon échelle on fait entre 1m50 et 2m grosso modo il existe une vision des choses qui vous dit nous sommes du vivant nous ne sommes pas des machines et il y a une différence qualitative importante entre les deux merci à tous les trois merci à tous si vous voulez les retrouver ils sont dans la partie salon du livre avec leur bouquin servitude virtuelle pour Jean-Gabriel Ganassia algocratie pour Arthur Grimpon et avec comment ne pas être esclave du système d'Alexandre Lacroix passez une belle après-midi